... Bonjour à tous, je m'appelle François d'Anglerand, je suis avocat inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis et comme vous le savez ou comme vous devez vous en douter, des avocats font assez souvent, malheureusement, l'objet de pressions et de menaces et lorsqu'ils ne cèdent pas aux pressions et aux menaces, le bâtonnier engage à son encontre une procédure disciplinaire pour le radier de la profession d'avocat, c'est-à-dire pour le chasser de la profession. Alors en ce qui me concerne, j'ai déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 2008 qui a été engagée par une avocate qui était le bâtonnier à l'époque, qui s'appelle Nathalie Barbier et cette avocate avait formulé sept fausses accusations à mon encontre. J'ai été à l'époque, par décision du 24 novembre 2008, radié de la profession d'avocat. J'ai fait appel et la Cour d'appel a purement et simplement annulé la décision du Conseil de discipline, a rejeté toutes les fausses accusations qui avaient été portées à mon encontre par Nathalie Barbier et puis a condamné le barreau de la Seine-Saint-Denis à payer les dépenses, c'est-à-dire les frais de la procédure. Alors actuellement, je fais l'objet d'une nouvelle procédure disciplinaire qui a été engagée à mon encontre par un avocat qui s'appelle Robert Feller qui est installé à Montreuil, qui est le bâtonnier actuel du barreau de la Seine-Saint-Denis et c'est une procédure disciplinaire qui est engagée sur des fausses accusations, à peu près les mêmes accusations que la dernière fois. Plus, le bâtonnier, ce fameux bâtonnier Robert Feller m'accuse d'avoir injurié des magistrats. Il n'est pas capable de dire le nom des magistrats que j'aurais injurié, de dire de quelle juridiction sont les magistrats que j'aurais injurié, et puis à quelle audience ces faits auraient eu lieu. Bref, ce sont encore de fausses accusations portées à mon encontre par le bâtonnier Robert Feller. Et puis, il y a une autre accusation encore plus extravagante, encore plus invraisemblable. C'est une accusation qui est portée à mon encontre par un faux avocat qui est prétendument inscrit au barreau de Madrid. Il ne risque pas d'être inscrit au barreau de Madrid. C'est un repris de justice qui est en interdiction de gérer et qui ne remplit pas les conditions pour exercer la profession d'avocat. C'est un individu qui se prétend, Vidal Lopez, inscrit au barreau de Madrid, alors qu'il n'en est rien. Et donc, ce fameux bâtonnier Robert Feller a repris ces fausses accusations pour engager une procédure disciplinaire à mon encontre. Si vous voulez, le cas de ce faux avocat, c'est un peu un cas identique à celui de Philippe Maurice, l'escroc international condamné au pénal, qui a été inscrit au barreau de Molin en 2011, lorsque la bâtonnière s'appelait Laurence Imbert. L'audience disciplinaire aura lieu le 7 mai 2014, à la maison des avocats du barreau de Paris, parce que le bâtonnier de Paris, M. Pierre-Olivier Sûr, a prêté une salle d'audience pour commettre cette forfaiture. Alors, ce qu'il faut que je vous précise, c'est que je ne vais pas comparaître devant le Conseil de discipline régionale, c'est-à-dire devant la juridiction qui a été prévue par la loi, parce qu'en 2014, cette juridiction n'a pas été installée. Et donc, je vais comparaître devant une sorte de faux conseil de discipline, une sorte de section spéciale, qui sera présidée par un dénommé Déton-François, un bon petit socialiste, bien sûr, qui était anciennement maire de Montmorency, qui a été battu aux dernières élections. Et donc, pourquoi j'explique qu'il s'agit d'un faux conseil de discipline ? Eh bien, parce que les modalités d'installation du conseil de discipline n'ont pas été respectées pour l'année 2014. A savoir que, dans le ressort d'une cour d'appel, chaque année, au plus tard le 31 décembre, chaque barreau désigne des avocats pour siéger au conseil de discipline régional. Et ici, dans cette affaire, eh bien, le barreau de l'Essonne a désigné deux avocats en trop, le barreau de la Seine-Saint-Denis a désigné deux avocats en trop, et le barreau du Val-de-Marne a désigné également deux avocats en trop. On veut dire que, toutes les délibérations qui ont été prises par le barreau de la Seine-Saint-Denis, le barreau du Val-de-Marne et le barreau de l'Essonne pour désigner des avocats pour siéger au conseil de discipline régional sont entachées de nullité. J'ai engagé une action pour faire annuler ces délibérations, et donc, nous avons 28 avocats qui siègent sans droit ni titre au conseil de discipline régional. Plus grave, lorsque, le 31 décembre de chaque année, tous les avocats ont été désignés pour siéger au conseil de discipline régional, eh bien, il faut ensuite organiser une assemblée générale pour élire le président du conseil de discipline. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans cette affaire, l'élection du président du conseil de discipline ne peut avoir lieu valablement que sous une condition de quorum, c'est-à-dire si au moins 25 avocats sur les 48 inscrits sont présents. Or, cette année, pour l'année 2014, le 29 janvier 2014, s'est tenue une assemblée générale, et dans cette assemblée générale n'étaient présents que 13 avocats, alors qu'il fallait 28 avocats pour procéder à l'élection. Et donc, il aurait fallu dresser un procès verbal de carence pour constater que l'élection n'a pas pu avoir lieu parce que le quorum n'était pas rempli, parce que des avocats siégeaient sans droit ni titre. Au lieu de cela, deux avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, François Déton et Damien Manarino, ont dressé un faux procès verbal actant l'élection du président du Conseil de Discipline en la personne de M. François Déton. Donc, tout est frauduleux, tout est illégal, c'est un véritable scandale, mais apparemment ça ne les dérange pas, puisqu'ils m'ont convoqué pour venir siéger, pour venir siéger et me juger le 7 mai 2014, en audience publique. C'est une audience publique, si vous souhaitez participer à cette audience et constatez à quel point il y a dans cette affaire une forfaiture, vous êtes tous invités à participer à cette audience et à y assister. Alors, juste une dernière observation. Dans ce Conseil de Discipline régionale, vont siéger des avocats qui ont été envoyés par le barreau de Melun. Et ce barreau, en 2011, a pris une délibération pour inscrire en qualité d'avocat un escroc international en la personne de Philippe Maurice. Alors, bien évidemment, il y a une situation absolument invraisemblable. Je suis aujourd'hui, je vais être jugé en quelque sorte par des gens qui ont inscrit un escroc international, condamné au pénal, qui a encore fait récemment 4 mois de détention provisoire, par des gens, des avocats inscrits au barreau de Melun, qui ont, en quelque sorte, favorisé la promotion du crime au sein de ce barreau. Et ce sont ces gens-là qui pensent pouvoir, qui pensent être en situation de me juger. Je pense que vous pouvez comprendre, les uns et les autres, que nous sommes ici dans une situation invraisemblable. Nous sommes dans une... C'est une république de bananières. C'est la dictature. Et donc, je vous invite, encore, je vais vous rappeler la date et le lieu de l'audience. C'est le 7 mai 2014, ici, à la maison des avocats du barreau de Paris, à 13h30, mais vous pouvez venir à partir de 12h, pour assister à cette mascarade. Et c'est une audience qui sera publique, qui sera présidée par un faussaire, qui s'appelle François Déton, qui n'est pas président du conseil de discipline, et qui se prétend président du conseil de discipline. Voilà la situation dont il s'agit. Je défends dans certaines affaires, effectivement, le valeureux artiste Dieudonné. J'ai obtenu des résultats assez importants, récemment, devant le tribunal correctionnel de Paris, puisque, avec Maître Jacques Verdier, j'ai obtenu la relaxe du valeureux Dieudonné Mbala. Je m'occupe également, avec Jacques Verdier, de l'affaire du bail de la main d'or. Bien évidemment, il y a une relation de cause à effet entre ces affaires, les autres affaires, et le fait qu'on essaye illégalement de me chasser de la profession d'avocat, en utilisant des moyens frauduleux. Si vous voulez, nous sommes exactement dans la même situation que celle dans laquelle nous étions en 1941, 1942, 1943, lorsque la France était gouvernée par des avocats véreux, inscrits au barreau de Paris. Et je fais référence ici à Pierre Laval, un avocat inscrit au barreau de Paris en 1907. Je fais référence encore à Joseph Barthélémy, ministre de la Justice de Pétain, et c'est de là, Pierre Laval et Joseph Barthélémy, ce sont ceux qui avaient rédigé et mis en place le statut des, ce qu'on appelait, les sections spéciales. Eh bien aujourd'hui, il y a des avocats, inscrits au barreau du Val-de-Marne, inscrits au barreau de la Seine-Saint-Denis, inscrits peut-être au barreau de Paris, qui souhaitent prendre la suite de Joseph Barthélémy, de Pierre Laval. Mais ces gens-là n'ont pas compris, ne sont peut-être pas au courant de l'art et de la manière dont s'est terminée l'épopée de ces avocats véreux à ce barreau de Paris. Pierre Laval et Joseph Barthélémy, ils ont été condamnés à mort et fusillés. Voilà. On ne doit pas tricher avec la justice. Et je vous invite tous, donc, à venir assister à cette audience absolument invraisemblable. 7 mai 2014, maison des avocats du barreau de Paris, ça se passe donc aux 24 rues du Harley, H-A-R-L-L-A-Y, 75-01 Paris, et c'est le bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sûdre, qui donne la salle d'audience pour, en quelque sorte, préparer la fabrication d'un faux jugement. Pour rien vous dire d'autre, tous les avocats ont été récusés, mais, bien évidemment, ils ont l'intention de siéger. Et Déton François en premier. Voilà, je vous remercie.